Victoire donc de Grandville, défaite des Girondins éliminés, les Girondins qui sont vraiment dans une période très très galère, est-ce que c'est la fin de l'aventure pour Gourvenec l'entraîneur mon cher Didier ? Est-ce que ça va sceller l'histoire de Gourvenec ? On va dire que les deux prochains matchs vont être décisifs. En championnat vous dites ? Il joue à... Parce que c'est complètement stupide si tu veux de ne pas l'avoir licencié avant la trêve, parce que ça te laisse une marge un peu pour préparer des tas de choses, un petit peu d'entraînement avec le nouvel entraîneur, etc. La Coupe de France, c'est pas l'enjeu majeur, et être bien prêt. Alors que là, si tout de suite, en pleine saison, tu dois le changer, et là on sera en pleine saison, même s'il y a ces deux matchs, alors ils reçoivent trois et ils vont à Caen. Je crois que c'est ça. Non, ils vont à Troyes et ils reçoivent Caen. Aïe ! Là déjà, je peux vous dire que le deuxième match, c'est à Poutine-Victor. Non, tout le monde bat Caen, si tu joues d'où ici, tu bat Caen. Oh là là ! Non, je veux dire quand on a pas un but bizarre de Rodelin, il est fou ! Il y a un but bizarre, un but magnifique de Rodelin, c'est toujours des buts magnifiques. Bordeaux peut battre Caen, faut pas déconner. Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait pas les battre, je dis qu'il est battre. On parle quand même d'une équipe qui n'avait pas battu Grandville. Mais c'est ça, ils ont perdu Caen. C'est-à-dire que vraiment Caen, tu vois, c'est vraiment le fond de la cave pour toi. Non, je ne dis pas ça. Non, plus sérieusement, c'est la fin de l'histoire avec Gourvenec. Vous, vous dites vraiment que c'est les deux prochains matchs de championnat qui seront décisifs. Il y a des choses bizarres en foot. Je te rappelle qu'Alex Ferguson, tu vois le palmarès qu'il a avec Manchester United, ça s'est joué sur un match à Nottingham Forest, au City Ground. Vous nous l'aviez dit. Voilà, le Borde avait dit. Et puis lui, en plus, il avait fait des transferts Mastod. C'était un match de cup, non ? Qui avait coûté la bombe. Non, non, championnat. Championnat, d'accord. Et ils disent, s'ils perdent à Nottingham Forest, à l'époque, Nottingham Forest était en première division, c'était quand même une grosse équipe, etc. Ferguson terminé. Ils ont gagné un zéro. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Et puis, ils ont pris... A contrario, avec Gourvenek, même si ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas le même palmarès. On va être champion d'Europe, pardon. Non, mais on avait la sensation, je me sens mieux, tu vois, que le match au Parc des Princes avait été un peu le coup d'arrêt, un peu le début de la fin, entre guillemets, en tout cas d'une période difficile pour les Bordelais. Pour le coup. Ouais, ouais. Le problème du football actuel, c'est qu'hormis les 3-4 équipes qui sont devant, là, toutes les autres, à peu de choses près, ça se tient. Et après, c'est une histoire de confiance. Si tu vois le 11 sur le papier de Bordeaux... Qui a fait des très bons matchs en début de cette année ? À part le Brésilien qui est pas mal, mais qui se regarde jouer, et donc sur qui tu ne peux pas franchement compter, ben, suivant comment ça tourne, tu vois, tu peux être dans une mauvaise dynamique. Je ne sais pas, il faut connaître tous les tenants et les aboutissants, il y a peut-être, ils ont changé de président, il n'y a peut-être pas que Gourvenek, mais en général, plutôt que de changer, effectivement, 12-13 trucs, que tu viens à l'entraîneur, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge.